... Stop, 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 stop ! Ne jetez plus vos huiles essentielles ! Saviez-vous que la date de péremption des huiles essentielles ne veut pas dire grand-chose ? Puisque par définition, il ne peut pas y avoir de développement bactérien dans un flacon d'huile essentielle pure. Elle ne deviendra donc pas dangereuse. Contrairement aux huiles végétales par contre, qui sont l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile d'argan, l'huile de sésame, elles sont bien plus fragiles et peuvent devenir potentiellement toxiques. Ensuite, cela dépend de beaucoup de choses. Depuis combien de temps est périmée votre huile essentielle ? Comment a-t-elle été conservée ? Est-ce qu'elle a été conservée debout, à l'abri de la lumière et de la chaleur ? Alors c'est vraiment l'idéal. Par contre, si votre fiole était couchée depuis longtemps, l'huile essentielle a pu, entre guillemets, ronger le bouchon en plastique, ce qui modifie sa composition. Est-ce que son odeur est toujours la même ? Et surtout, de quelle huile essentielle s'agit-il ? Par nature, les essences d'agrumes sont plus fragiles. Pamplemousse, citron, orange, mandarine... Commenceront alors à sentir l'acide. Mais de manière générale, on peut tout à fait utiliser un flacon d'huile essentielle très, très longtemps après sa date de péremption, qui n'est là que pour un aspect réglementaire. Dans les pires cas, vous avez toujours la possibilité de recycler vos huiles essentielles en les utilisant dans vos produits ménagers faits maison. Par exemple, un produit vaisselle faits maison, de la lessive, pour nettoyer vos sols. Notez également que les huiles essentielles les moins sensibles sont celles extraites de bois, comme le cèdre, le cental ou le cad. Ou encore, celles qui sont constituées de composés lourds, comme le patchouli, le vétiver. Ces huiles essentielles-là ont même tendance à gagner en qualité avec le temps. Pareil pour les miels. Les miels ont une composition organique complexe et ils contiennent plusieurs facteurs antibiotiques naturels, regroupés sous le nom générique d'inibines. Ces facteurs antibiotiques sont de puissants bactéricides. Ils empêchent donc le développement des bactéries. Voilà pourquoi les miels sont considérés comme un aliment qui ne périme jamais. Alors, sur les miels, sur les huiles essentielles, ainsi que sur tous nos produits, il existe deux types de dates d'expiration, si je puis dire. Premièrement, les DLC, dates limites de consommation, où il est écrit « à consommer avant le » et qui sont généralement apposés sur des produits frais. Par exemple, les yaourts, la viande, le poisson. Tous ces produits doivent impérativement être retirés de la vente une fois que la date est dépassée. Deuxièmement, vous avez la DLUO que vous voyez à l'écran. Date limite d'utilisation optimale. Il serait écrit « à consommer de préférence avant le ». C'est la préférence qui fait toute la différence. La DLUO est apposée sur des produits secs ou à longue conservation, comme le miel, les tisanes, les légumineuses, les flocons de céréales, les conserves. Ces DLUO nous disent juste une chose, c'est qu'après la date indiquée, le produit est toujours bon. Il risque peut-être de perdre en qualité ou il n'est plus garanti par le fabricant. Ces produits ne présenteront pas un danger pour la santé une fois que la date sera dépassée. J'espère vraiment que cela est une bonne nouvelle pour vous et que cela pourra vous éviter de jeter les richesses que la nature nous fournit. Réfléchissez également à vos huiles de massage thérapeutiques, vos baumes, vos produits cosmétiques qui contiennent soit des huiles essentielles, soit du miel, soit les deux. Isolez bien vos produits en vrac de la lumière, de la chaleur et de l'humidité dans des contenants hermétiques afin d'en assurer une bonne conservation. Je pense évidemment à mes chères plantes médicinales que vous voyez là, mais aussi aux céréales et aux légumineuses en vrac. Voilà, il serait vraiment vraiment temps qu'on arrête de jeter la nourriture ainsi que des produits thérapeutiques qui sont encore consommables. Cela fait bien entendu partie de nos mesures anti-gaspi. Certains disent même que ces dates de péremption, la DLC ou la DLUO, font partie d'une stratégie de marketing irresponsable qui n'a pas grand chose à voir avec la sécurité alimentaire. A ce propos, voir le reportage de France 5 qui s'appelle Les dates de péremption sont-elles périmées et que vous pouvez visionner sur Youtube. Surtout quand on sait que la majorité des aliments raffinés sont morts ou que nous, pays occidentaux, sommes responsables d'un immense, immense gaspillage et qui est tellement honteux que personne n'ose en parler. Je vous laisse sur cette belle image de ma plante préférée qui est l'ortie. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un petit pouce vers le haut. Sous-titrage Société Radio-Canada